Je suis très honorée et fière au nom d'Amnesty International France de me joindre à vous cet après-midi pour dire merci, merci à Jacques Gaillot, que j'ai eu l'honneur et le grand privilège de rencontrer le 18 novembre dernier. Pour la première fois, depuis tout ce temps où nous l'avions invité régulièrement à nos événements, Mgr Gaillot a accepté de venir, je pense qu'il devait être très 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 occupé aussi, mais là il a accepté de venir, il a absolument voulu venir nous rencontrer dans nos locaux. C'était une première, je ne savais pas qu'il était malade et j'ai eu donc cet honneur le 18 novembre dernier de le rencontrer. J'ai envie de dire, dès cette année que j'ai passé à la tête d'Amnesty France, ce moment aura été vraiment un des moments les plus beaux et les plus émouvants. Souvenir, je suis reconnaissante à Jacques Gaillot d'avoir su partager avec nous ce jour-là son immense compassion pour ceux et celles qui souffrent et dont les droits sont violés, ainsi que sa détermination que j'ai ressentie encore si forte et à la fois sereine pour continuer à se battre pour les droits et la dignité des personnes, pour nous toutes et tous, dans notre singularité et notre humanité. Sa conviction aussi à voir en chaque personne son humanité précisément et comment elle est reliée aux autres. Monseigneur Gaillot aura été un soutien généreux et fidèle d'Amnesty France, d'Amnesty International, et donc à travers Amnesty International France depuis 1997. Et nous, nous faisons partie des associations effectivement qui nous ont soutenus et nous venons lui dire merci. Et bien évidemment, ces combats, beaucoup de ces combats qui ont été mentionnés cet après-midi, sont aussi les nôtres. Et nous nous sommes retrouvés sur plusieurs d'entre eux. Et vous avez nommé la Palestine, vous avez nommé l'Iran, vous avez nommé Israël, vous avez nommé la reconnaissance de la dignité des personnes. Alors j'ai envie de finir en disant que tout à l'heure, quelqu'un a dit que effectivement c'était l'évêque des sangs. Et dans les sangs, vous avez dit l'évêque des sans-droits. Moi, je suis persuadée, et en Amnesty International, nous sommes persuadés que nous ne sommes pas sans droits. Au contraire, nous avons tous des droits. Et c'est bien évidemment tout ce combat dans lequel nous sommes engagés, tous et toutes, avec les différents moyens qui sont les nôtres, pour faire reconnaître ces droits. Parce que, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme le dit, nous naissons tous avec les mêmes droits. Merci à vous tous.